Où est-ce que Bibi a bien pu? T'as pas vu un garçon avec un grand chapeau pointu? Un garçon? Je le connais pas. Hum. Mouais. En fait... Bibi était là-bas tout à l'heure. On dirait qu'il y a un chocobo qui crie. Bibi m'a dit qu'il avait entendu un chocobo par ici. Il y a quelqu'un qui pleure. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de ce trou. Allô, il y a quelqu'un? Bibi? Jidane? Ah, mais c'est Bibi! Mais t'es où? T'es en sous-sol, tu peux bouger. Tout à l'heure, on m'a dit de pas bouger. T'es blessée? Non. Bouge pas, on arrive. On va essayer de faire vite. Reste calme, d'accord? Oui. Oh, il me fait trop de la peine. Qu'est-ce que c'est? Il y a sûrement une entrée dans les souterrains. Il faut la trouver. On dirait un village tranquille, mais... Hmm... Ça devient de plus en plus louche. Le puits doit conduire dans le sous-sol, mais je ne peux pas descendre par là. Il doit y avoir un passage quelque part dans le village. Hmm... Moi, je dirais de passage ici, moi. D'ailleurs, le garde n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut descendre par là. Bingo! Allez, on descend. On va chercher Bibi. Ça suffit les conneries, maintenant. Il faut aller sauver Bibi. Très important. Alors, on le cosse. C'est de l'argent. Très bien, on y va. Mais... C'est un chocobo, ça? Ça n'a pas l'air d'être un entrepôt, ici. Qu'un entrepôt. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il... Chut! Pourquoi il bouge, celui-là? C'est le frère du chef du village qui l'a trouvé, c'est bien ça? Il semblerait qu'il est venu nous voir après s'être disputé avec son frère. Tu veux dire qu'il n'était pas d'accord avec la vieille, c'est ça? À quoi ça sert de détruire les champs? Il a dit ça parce qu'il n'était pas d'accord avec son frère. On n'a pas assez de main-d'oeuvre, de toute façon. Ce n'est pas vrai, on devrait le mettre dans une boîte. On le fait. Ceux du château s'en occuperont. Ceux du château? Je suis d'accord. Il y a une magouille entre ce village et le château. C'est vrai, nous, on se contente de les fabriquer. Les fabriquer? Fabriquer quoi? Cette marque sur le tonneau? Mais c'est Bibi! Bien, je te dis. Mais je vais me le farcir. Oh, attends, 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 mais... La gare! Lâchez Bibi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu le grand tonneau juste à côté de la cabane? J'en ai vu qui possédaient exactement la même marque au château. Il y a sûrement des échanges entre ici et Alexandrie. J'aimerais en se découvrir la nature. Alors, évite de te faire trop remarquer, s'il te plaît. Compris. Mais si Bibi est en danger, je le sauverai quoi qu'il arrive. Ouais, ça, de toute façon, je suis d'accord avec Jidan à ce niveau-là. Ça te va? Oui. On se dépêche, ils sont partis au fond. À quoi ils servent, ces tonnois, Alexandrie? C'est louche. Ouais, c'est très, très louche. Qu'est-ce que ça signifie, mon sang? Le puits est là. C'est pour ça qu'on entendait les chocobos pleurer. Enfin, il n'y en a qu'un, là. Vraiment bizarre. Il y a un mog, là. Enfin, j'espère que c'est un mog. Bon, attends, d'abord, on va essayer de grimper là-dessus. Pour récupérer ça. Un éther, c'est toujours bon à prendre. Tape-dedans. Laisse-tu tape-dedans, c'est bon. Au point où on en est, j'ai envie de dire. Caution. Et on va sauvegarder. J'aurais une chose à te demander. Oui. Peux-tu donner ma lettre à Mok? Oui. Pas de problème. Sauvegarder. Ah, mais il y a plusieurs coffres ici, en fait. Ça, c'est pour Steiner, je crois. Alors, non. Voilà. Merci. Hop. On récupère plein de trucs pour des compétences. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Stan! Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. C'est encore Bibi qui pleure. Il est là-dedans? Bibi? Titan? Je le savais. On va te sortir de là. Qu'est-ce que tu fabriques dans cette boîte? Tu es méchant. Tu nous raconteras ça plus tard. Bouge pas. Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand tu es parti, quelqu'un m'a emmené de force. Il m'a dit, bouge pas. J'avais très peur, alors je n'ai pas bougé. Après, il m'a demandé, qu'est-ce que tu faisais dehors? L'aérocarrgo n'est pas encore là. Je n'ai pas compris, alors je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. Il m'a dit, on va te mettre avec ceux d'aujourd'hui. Et c'est là qu'ils t'ont mis dans une boîte? Oui. Pas rien, tu vois bien? Tu as compris, Bibi? La prochaine fois, tu parleras. Tu vois, dans ce genre de situation, tu dois essayer de crier. Comment je dois crier? Par exemple, je sens venir l'exemple de merde. Fermez-la, bande à petit. Bande à petit? Un truc dangereux, quoi. Ça les surprend, ça leur fait peur. Fermez-la. Fais peur? J'ai un truc à te proposer, Bibi. Si on allait jeter un coup d'œil au fond. T'en as peut-être pas envie, mais... Dis dat. Moi aussi, je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça... Ça m'intéresse vraiment. Cette machine est vraiment bizarre. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique exactement, mais c'est... C'est de plus en plus... C'est louche et ça fait un peu peur, hein, sur le coup. Elle a l'air vide. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des œufs. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est ça, des œufs. Mais à quoi ça peut bien servir? Ça ne marche pas à la brume, mais c'est de la brume qui sort de là. La brume, je crois que c'est ce qui engendre les monstres. C'est juste comme ça. Oh non! Ça, c'est cruel pour le chocobo. Des chocolat légumes, un chocobo. Le chocobo fait avancer le tapis roulant qui fait avancer les œufs. Le chocobo fait un peu primitif par rapport au reste. Je suis assez d'accord. C'est bizarre. On ne dit pas que c'est pour élever des monstres. C'est encore plus bizarre par ici. On dirait que ça marche à la brume. Ouais, c'est... Attends. C'est... C'est vraiment... Ça devient de plus en plus bizarre, leur truc. Je crois qu'on peut voir... Si tu vois. Non, on ne voit rien. Par contre, on entend. Ils vont bientôt éclore? Sérieux? Éclore en quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Mais, c'est... C'est des mâches noires. On dirait... Mais c'est Bibi. Enfin, c'est la même race que Bibi, en tout cas. C'est Bibi tout craché. Qu'est-ce que c'est? Des mannequins? On doit se cacher. Il y a quelqu'un. Bibi, Daga. C'est qui? Merde. Je crois que les deux sont choqués. Oh, mais c'est pas le moment. On n'a pas le choix. Ah, Diden, qu'est-ce que tu fais? Oh, carrément. Désolée, mais chute. Tiens, j'ai entendu un bruit. J'ai rien entendu. Tchê, tu rêvais? Ça va être l'heure. Dépêchez-vous. Compris. Et là, je crois que c'est des... Non, c'est pas des adultes. Ah! Tidane? Oh non, on a été... On est tombé dans la boîte. Enfin, la boîte nous est tombée dessus. Bibi! Qui est retournée dans la boîte. Ce qui est pas... Ce qui est pas mieux. Et Steiner galère. Je vous en supplie. Une personne de haut rang doit à tout prix rejoindre le château au plus vite. Quand l'aérocargo doit-il arriver dans ce village? Je suis débordé. Ça devrait aller comme ça. Mais... Je suis... Tu me gênes. Mais non, mais... Monsieur! Le chef des bruitos ne peut pas se retirer comme... Mais non, mais... Monsieur! Non, mais monsieur, on peut discuter. Je n'ai rien à te dire, mon gars. Mais... Monsieur, je tiens à insister. Une personne de haut rang... Je ne dirai pas exactement qui... Ne doit... Mais... Revenez! Je n'ai rien à te dire, mon gars. Mais si! Vous croyez que je vais abandonner comme ça? Arrêtez de boire votre tisane. Fait que je sors l'odeur du café. Mais... Avec un cas, ok. Je me sens mieux. Pas toi. Ah! Merci bien. Je ne suis pas venu parler de ça, bon sang! Dites-moi à quelle heure arrive le cargo. Sinon, je réquisitionne l'endroit au nom de la famille royale d'Alexandrie. Et après, qu'est-ce que tu feras? Je vous ordonne de me dire à quelle heure arrive le cargo. Dites-le-moi! Quoi? Avec des méthodes pareilles, tu ne dois pas avoir beaucoup de résultats. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est la justice. Et toi, tu es capable de dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Qui peut dire si c'est juste ou non? Oh oh! Encore un jeune indécis. Rah! Dites-moi quand le cargo va arriver, mon sang! Et arrêtez de boire votre café. Il doit être déjà là. Ils doivent même avoir commencé le chargement. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Merci bien. Ah non, mais ce n'est pas vrai, quoi! Oh! Mais c'est l'aéro cargo! Avec lui, je vais pouvoir ramener la princesse au château. C'est parfait. Enfin, si j'arrive à la faire embarquer. Quelque chose vient de sortir de terre. Ah, c'est pour ça qu'ils n'avaient plus de champs comme avant. Qu'est-ce qu'ils en font, tous ces mannequins? On a dû en faire pas mal depuis six mois que la fabrique existe. Mais c'est scandaleux. Attends, mais ils font ça en plus pour l'argent. Mais vous êtes vraiment des malades. C'est plus rentable et plus intéressant que les travaux de l'échant. Mais vous êtes... Que bande d'enfoirés! Qu'est-ce que... Voilà quelqu'un! Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que c'est, on se tire. Hum, c'est vraiment très étrange. Que peuvent-ils bien emporter? Ah! J'ai cru voir bouger ce tonneau. Alors, ils plantaient ton épée. Est-ce que... Non, mais si je... Attends, RP parlant, normalement, connaissant Steiner, il y planterait son épée. Seulement, s'il fait ça, on risque de toucher la princesse. Donc, euh... Est-ce que je plante mon... Est-ce qu'il plante son épée ou pas? Euh... Non, va... Je n'ai pas envie que Steiner soit un bourrin. Donc, voyons voir ça de plus près. Cet emblème me dit quelque chose. Ça vient de la famille royale, abruti. Il bouge vraiment? Allez, poussez encore! Mais, il parle! Et, il a reçu tout dans la gueule. Princesse! Je le savais. Je savais qu'il y aurait au moins un princesse dans la phrase. Que signifie tout cela? Qui a encore comploté cet individu? Steiner, calmez-vous. Bien. Jidan, je ne sais pas comment dire à Bibi qu'il y a un lien entre lui et le château. Ce n'est pas prouvé. Reste avec lui pour le moment. Je dois me calmer. Ce n'est pas le moment de m'énerver. Ah oui, ce n'est vraiment pas le moment. Il faut que la princesse monte à bord du cargo. C'est le plus important pour le moment. Si elle monte à bord, nous serons bientôt au château. Et, papy, tu sais où il va, ce truc? Ah, l'inblum. Oh, Steiner! Tu viens de mentir. Ce n'est pas très correct dans ton truc pour ta conduite de chevalerie, non? Ça tombe bien, mais comment tu le sais? Mais c'est le vieillard dans cette cabane là-bas qui me l'a dit. Hum, c'est louche. Ah, Jidan est quand même un... Oula, oula, qu'est-ce que c'est? Princesse Grenade. Sa Majesté vous attend au château. Vous... Vous êtes combien comme ça? Vous? Que signifie... Quand vous vous êtes évanoui, j'ai été attaqué par un type qui lui ressemblait. C'est toi qui a vaincu numéro un? On m'appelle Vals... Voilà, c'est Valser son nom. Bon sang. Valser numéro deux. Je suis plus puissant qu'un numéro un. Toute tentative de résistance, c'est inutile. Hi, 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 hi. Princesse, suivez-moi gentiment. Je refuse, je ne rentrerai pas. Vous ne voulez pas venir? Je vous fais peur, peut-être? Attends, c'est à moi qu'il revient de reconduire la princesse. Vraiment? Ne me gênez pas dans ma mission. Bon, j'espère qu'on est prêts pour ce combat. Parce que sinon, je peux aller me faire un Akiri. Bon, par contre, user de magie, ce n'est peut-être pas une bonne idée avec lui. Princesse, attendez, j'en ai fini avec eux. Ouais, parce que si jamais on foire, c'est la misère, là. Attends, on va stocker. On va essayer de voler des trucs. Bon, on va se méfier, là, parce que là, c'est... Attends, si je fais brasier, par exemple. Je me demande s'il ne va pas me faire encore plus mal, mais c'est juste des magies comme ça. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire ça avec Billy, je ne sais pas. Je ramène la princesse, ne m'en empêchez pas. Ouh, ça fait mal, ça ! Je vais peut-être éviter de le provoquer avec la magie. Oui. Oh. En tous les cas, ce sera bien. Ah, non ! Il faut renaître Jidan. Ah, là, c'est la misère, là. Ah, ouais ! Il faut sous-estimer cette créature, c'est vraiment pas la peine. Il va falloir se faire très attention. Euh... On va peut-être s'occuper des soins comme ça, hein. C'est bien. Ah, ça va être la misère ! Je ne préfère pas provoquer le Valser 2 avec la magie de Billy, hein. Donc, on va peut-être être plus prudent. Non, ça va... Non, c'est bon, on a réussi. Comment est-ce possible ? Valser 2 ? Il était peut-être vraiment envoyé par mer ? Que dites-vous ? Vous ne pouvez pas croire à un tel malandrin. Plus nous nous éloignons du château, plus nous risquons de rencontrer ce genre de gredins. se disant envoyé par sa majesté sans la moindre raison. Le secret de mon identité aurait donc été percé ? On ne dissimule pas facilement une origine de haut rang. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'en sais, papy ? Daga fait de gros efforts. En fait, c'est toi le problème. Tu passes ton temps à courir partout en criant « Princesse, princesse ! » Et pour passer la frontière... Oui ? On va monter là-dedans. Par les airs, Lynn Blum n'est plus s'éloignée. Euh... C'est pas loin. Mais avant, nous devrions peut-être nous reposer, non ? Oui ? Oui, oui. Je confirme, on va sauvegarder. Retourne à l'auberge. D'accord, on retourne au village. Bibi reste à côté de moi et il ne se passera rien.